Saint Joseph est le saint patron de notre établissement. Mais qui est Saint Joseph ? Qu'est-ce que je peux apprendre de lui ? Et en quoi peut-il être un modèle ? Le pape François a décidé de faire de l'année 2021 une année spécialement dédiée à Saint Joseph. Et il a écrit une très belle lettre qui s'appelle « Patrice Cordé avec un cœur de père ». Et je voudrais faire un petit résumé dans cette vidéo pour vous présenter les grandes idées du pape François. L'évangile, Joseph est le père de Jésus. Il a un rôle discret mais très important pour protéger Jésus et sa mère, la Vierge Marie. On sait qu'il est charpentier. On sait aussi qu'il est appelé à prendre des décisions importantes pour fuir le roi Hérode qui veut tuer l'enfant Jésus. Le pape François montre plusieurs aspects de Saint Joseph comme père. Et je vais vous en montrer deux. Père dans la tendresse et dans la fragilité. Les situations de notre vie sont parfois compliquées. Il faut s'adapter, chercher des solutions, accepter d'être fragile, d'être vulnérable. Saint Joseph n'a pas été épargné par ses difficultés. Il est un modèle car il a su les surmonter. Certains dans le monde d'aujourd'hui n'acceptent pas la fragilité et veulent tout maîtriser. Le pape François invite à ne pas regarder notre fragilité avec un jugement négatif. Nous devons apprendre à accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse. D'ailleurs, c'est ce que Dieu a fait dans la Bible avec ses enfants. Au lieu de condamner, Dieu nous accueille, nous embrasse, nous soutient, nous pardonne, comme le Père dans la parabole de l'enfant prodigue. On a vraiment besoin d'entendre ces paroles. Père dans le travail Parfois, le travail est vu comme une corvée, négativement. Certains espèrent même être suffisamment riches pour ne pas avoir besoin de travailler. Ce n'est pas votre cas. Pour un croyant, travailler est au contraire très important et structurant. Bien sûr, il faut avoir de bonnes conditions de travail. C'est Dieu qui a confié aux hommes toute la création pour en user avec respect. En travaillant, on ressemble un peu à Dieu, car on devient un peu créateur du monde qui nous entoure. Saint-Joseph, modèle des travailleurs, est un exemple pour les élèves. Car en travaillant sérieusement, ils développent leurs capacités intellectuelles, manuelles, physiques, pour être dans le monde de demain des acteurs compétents et honnêtes. Le pape François invite à avoir un regard positif sur le travail, qui ne soit pas dans le but de l'argent ou du pouvoir, mais plutôt dans le but de la réalisation de soi et de la communion avec les autres. Bonjour, je suis le frère André Jacques, frère des écoles chrétiennes. Je suis en communauté à Nantes avec cinq autres frères. Et je suis venu passer deux journées à Saint-Jean, ici à Lorient, pour rencontrer des élèves de classe de quatrième, de classe de CAP, pour leur parler un peu de mon engagement à Nantes auprès des personnes qui vivent à la rue, les sans-abri. Et j'ai passé deux journées merveilleuses en compagnie des élèves. Et profitant de la proximité de la fête de Saint-Joseph, je voudrais souhaiter à toutes et à tous une excellente fête. Saint-Joseph a été choisi par notre fondateur Jean-Baptiste de Lassalle comme en quelque sorte protecteur des écoles qu'il commençait à fonder et des communautés qu'il créait au service de ces écoles. Et il a choisi ce patron, Saint-Joseph, je crois que pour la raison suivante, c'est qu'il voyait en Saint-Joseph celui qui avait accompagné Jésus dans sa croissance. Il lui a transmis les compétences du métier du bois, du charpentier, et il pensait que les écoles de la Sallevienne doivent en être à cet exemple-là des lieux de croissance pour jeunes et adultes, croissance en intelligence, en sagesse, en savoir-faire. Et pour ceux qui le veulent aussi, croissance peut-être en vie chrétienne. En tout cas, je souhaite que ce soit ainsi, ici à Saint-Joseph et dans les très nombreuses écoles qui portent ce nom de Saint-Joseph à travers la France, à Vannes, à Castambert, à Toulouse, à Dijon, à Lille, etc. et dans le monde entier, bonne fête de Saint-Joseph à toutes et à tous et au plaisir de revenir ici à Saint-Joseph. En ce jour de la Saint-Joseph, au nom de M. Suto, chef d'établissement et du conseil d'administration, je vous souhaite à tous, élèves, personnels, professeurs, amis de Saint-Joseph, une très bonne fête. Bonne fête ! Bonne fête à toutes et tous ! Bonne fête ! Bonne fête à Saint-Joseph ! Bonne fête de la Saint-Joseph ! Bonne fête de la Saint-Joseph ! Bonne fête de la Saint-Joseph ! Bonne fête ! Bonne fête à tous ! Bonne fête ! Sous-titrage ST' 501